... Eh bien, il était temps ! Comment résoudre 8 problèmes dont tu souffres pendant l'été ? L'été est une magnifique saison, mais elle est accompagnée de différents problèmes. Les coups de soleil, la transpiration et les piqûres d'insectes peuvent sérieusement gâcher les journées. Cependant, il n'est pas nécessaire de laisser ces problèmes mineurs t'agacer. Nous sommes ici pour te dire comment éviter 8 des moments les plus désagréables que l'été peut t'apporter. Tu découvriras également quelques idées pour faire face à ces situations si tu es déjà victime. Mais avant de te dire toutes les informations nécessaires, appuie sur le bouton « S'abonner ». Tu trouveras toujours des vidéos utiles du côté sympa de la vie. Active également les notifications, comme ça tu découvriras en premier une mise à jour quotidienne. Ok, commençons par le numéro 8. Transpiration et odeurs corporelles Désolée, j'ai dû me boucher le nez pendant un instant. Ah, c'est mieux. La transpiration et les odeurs désagréables provenant de tes pieds et de tes aisselles peuvent complètement ruiner ton image. Un autre indice est lorsque l'on commence à t'appeler « plus toi ». Une bonne manière d'éviter cette situation est de porter des chaussures, des chaussettes et des vêtements fabriqués avec des matériaux naturels, tels que du coton, du lin ou du cuir. Change de vêtements tous les jours, dois-je vraiment te le rappeler ? Et prends régulièrement une douche durant les jours d'été. De plus, prends ton temps pour choisir le déodorant ou l'antitranspirant qui te correspond le mieux. Il existe également plusieurs astuces naturelles pour prévenir la transpiration que tu peux facilement essayer à la maison. Tu as déjà probablement entendu dire que tu es ce que tu manges. Cela explique pourquoi je suis un cookie, mais un bon cookie. Quoi qu'il en soit, pour arrêter de transpirer, essaye d'éviter les aliments transformés chimiquement. Si c'est l'élément principal de ton alimentation, les produits chimiques et les toxines ajoutés aux éléments par les fabricants provoqueront sûrement une augmentation de ta transpiration. Il est préférable d'éviter les aliments frits déjà prêts, congelés, emballés et le fast-food. Inclue dans ton alimentation plus de fruits et légumes frais, de graines, de fruits secs et de poissons. Tu peux utiliser l'huile de coco de manière externe et interne pour combattre la transpiration. Applique-la comme une huile de massage ou masse-la directement sur les zones qui sont les plus affectées, par exemple les aisselles ou les pieds. Paradoxalement, les boissons chaudes, telles que le thé vert ou le thé noir, peuvent réduire la transpiration. Le thé vert est riche en magnésium et en vitamine B, qui sont connus pour rétrécir les glandes sudoripares. Alors essaye de remplacer ta tasse quotidienne de café par du thé vert et profite de son effet bloquant sur la transpiration. Quant au thé noir, il peut aider à résoudre le problème de la transpiration si tu l'appliques directement sur ta peau. Prends quelques sachets de thé noir et fais-les infuser dans 4 tasses d'eau chaude. Laisse-les pendant 10 à 15 minutes. Après cela, trempe un chiffon dans ce liquide et frotte tes aisselles avec. Et si possible, évite de presser un citron dessus, aussi rafraîchissant que cela puisse paraître. Je rigole ici, ok. Retour à la réalité, le jus d'herbe de blé peut également aider. Étant un détoxifiant naturel, cette boisson est riche en vitamine A, C, B6 et B12 et en acide folique. Ces ingrédients aident à efficacement neutraliser les acides dans le sang. Par conséquent, même si tu bois une seule cuillère de jus d'herbe de blé tous les jours, tu te débarrasseras de la transpiration excessive ou du moins tu transpires à moins. Numéro 7. Feu du rasoir Une irritation après le rasage peut apparaître lorsque tu ne te rases pas régulièrement le corps les mois d'hiver. Cela est particulièrement vrai pour les zones sensibles, telles que tes aisselles ou la zone du maillot. Si après t'être rasé, tu remarques des petites bosses rouges sur ta peau ou que tu ressens une sensation de brûlure, des démangeaisons ou une sensibilité, c'est un feu de rasoir. Pour réduire les rougeurs, le gonflement et les démangeaisons, prends quelques gouttes d'huile de lavande. Mélange-les avec la lotion après rasage et applique les mélanges sur la zone affectée. Pour calmer les sensations de brûlure ainsi que les démangeaisons, place un gant de toilette froid sur la zone que tu viens de raser. Une autre option très efficace est d'appliquer de l'aloe vera ou de l'huile d'avocat sur ta peau. Sinon, écrase quelques fraises et mélange-les avec de la crème aigre. Applique ce mélange sur la zone affectée pendant environ 10 à 15 minutes, puis nettoie-la avec de l'eau tiède. Les fraises réduisent les rougeurs et les gonflements, et la crème aigre a un effet refroidissant. Numéro 6. Irritation de la peau des cuisses Si tu aimes les shorts ou les mini-jupes, les mecs, vous êtes toujours là ? Marcher durant une longue journée au chaud peut provoquer une peau irritée sur tes cuisses. Pour prévenir cela, essaye d'hydrater régulièrement ta peau. Utilise des crèmes qui contiennent des vitamines C et E, de la calendula ou de l'extrait de concombre. Prends une douche quotidienne et rince minutieusement tout le savon. De plus, essaye de ne pas passer plus de 10 minutes sous la douche ou dans le bain. Si tu restes trop longtemps dans l'eau, cela pourrait retirer la couche d'huile naturelle qui protège ta peau. Comme résultat, ta peau perdra en hydratation et deviendra très sèche. Prends des douches avec de l'eau tiède étant donné que l'eau chaude irrite la peau affectée. En même temps, l'eau légèrement plus froide facilitera l'irritation. N'applique pas de glace sur les zones d'irrité parce qu'elle peut causer des engélures. Les moustiques et autres insectes adorent te piquer, plonger dans ton verre de vin et te déranger avec leur bourdonnement. Cela ressemble plus à ma belle-sœur. Pour les maintenir en dehors de ta maison, tu peux tester différentes astuces. Utilise un calfeutrage en silicone ou des moustiquaires pour couvrir tes portes et tes fenêtres. De cette façon, tu rendras ta maison hermétique aux insectes. Cela n'arrêtera pas tous les moustiques mais réduira considérablement leur nom. Achète un répulsif naturel qui contient de l'huile d'arbre à thé ou de l'huile d'eucalyptus citronnée. L'huile de citronnelle et de cannelle sont également connues pour éloigner les moustiques. Brûle quelques gouttes à côté de ta terrasse pendant la soirée. Si tu as une piscine, nettoie-la régulièrement afin d'éviter que les moustiques se reproduisent dans l'eau. Numéro 4. Poussière La poussière qui entre grâce aux fenêtres ouvertes durant l'été est l'une des raisons principales des allergies et de l'asthme. Pour garder ta maison propre et ton corps en bonne santé, passe l'aspirateur au moins une fois par semaine. Changez et lave tous tes draps chaque semaine et utilise des couvertures antipoussières pour tes draps. Débarrasse-toi des tapis, comme il stocke beaucoup de poussière. Utilise des petits tapis lavables à la place. Essaye de recouvrir les bouches de ventilation avec de l'étamine qui capture la poussière et les différents allergènes. Quand tu fais les poussières, utilise un chiffon humide. Cela évitera que tout se répande dans l'air. Contrôle ta pagaille pour faciliter le ménage. Brosse les animaux de compagnie et passe régulièrement la serpière. Après que tu aies fini de nettoyer ta maison, pars pendant quelques minutes afin que la poussière puisse se déposer. Si ton enfant a des allergies, garde les peluches dans le congélateur pendant 48 heures avant de laisser ton enfant jouer avec. Cela tuera les acariens. Numéro 3. Intoxication alimentaire. Oh mince ! La diarrhée, les nausées et les vomissements sont les symptômes les plus communs d'une intoxication alimentaire. Manger un mauvais truc durant l'été est étonnamment facile. Les gens l'été organisent des barbecues et mangent beaucoup. Quand en même temps la chaleur détériore les aliments que nous mangeons, ouvrant la porte à toutes les bactéries. Si ton intoxication alimentaire est modérée, tu devras juste boire beaucoup d'eau et te reposer. Mais si elle persiste pendant plus de 2 jours ou si tu vois du sang dans tes selles, consulte un médecin. Si tu as une intoxication alimentaire modérée, les produits tels que les jus de tomate, la pastèque et les olives peuvent t'aider à te soigner. Ces aliments sont riches en antioxydants, ce qui aide à libérer les toxines de ton corps. Évite les aliments épicés, gras, frits ou sucrés, jusqu'à ce que tu sois complètement guéri. Pour prévenir une intoxication, nettoie correctement tous les fruits et légumes. Mange des aliments frais plutôt que des plats préparés et vérifie l'apparence et l'odeur de tout ce que tu manges. Numéro 2. Peau sèche Maintenant, la peau sèche qui est entraînée par l'air chaud et sec peut causer des démangeaisons, des crevasses, des rides prématurés et des changements de couleur, de gris à cendreux. De plus, ta peau pourrait te tirailler après la douche ou le bain. Travailler avec des produits chimiques ou des températures élevées pourrait empirer l'effet desséchant. Pour prévenir cela, prends des douches avec un gel douche hydratant à la place du savon commun. En fait, beaucoup de savons nettoient très bien ta peau, mais ils retirent également sa couche protectrice. Cela fait que ta peau devient très sèche. Applique des crèmes hydratantes et choisis-les selon ton âge. Nettoie régulièrement ta peau et utilise des lotions avec de l'acide salicylique. N'oublie pas d'appliquer de la crème solaire et de porter des lunettes de soleil dès que tu sors lors d'une journée ensoleillée. Si tu fumes, essaie de te débarrasser de cette habitude. Cela peut être difficile à croire, mais fumer influence l'état de ta peau. Cela gêne la circulation normale du sang jusqu'à la couche supérieure de ta peau, ce qui provoque une peau rugueuse et des rides. Tu devrais également acheter un humidificateur pour ta maison et porter des vêtements faits de fibres naturelles. Numéro 1. Coups de soleil Les coups de soleil apparaissent généralement sur une peau non protégée après une journée ensoleillée. Pour éviter cela, recouvre ton corps avec des vêtements fabriqués, avec des tissus naturels et porte toujours un chapeau. Applique de la crème solaire toutes les deux heures et encore plus souvent si tu vas dans l'eau. Bois beaucoup d'eau. Si tu as des coups de soleil, applique de la crème avec du camphre, de l'aloe vera ou du menthol sur la zone affectée. C'est également une bonne idée d'utiliser une compresse froide ou de prendre un bain froid. Cela apaisera ta peau. Si la zone brûlée est trop grande ou douloureuse, contacte ton médecin et jusqu'à ce que ton coup de soleil soit guéri, détends-toi à l'ombre. Quels sont les problèmes que tu rencontres tous les étés ? Partage dans les commentaires les astuces que tu utilises pour les éviter. Rappelle-toi d'appuyer sur J'aime si tu aimes regarder des vidéos qui te fournissent des informations utiles. Continue d'être heureux et en bonne santé du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada